Oui les amis c'est Fabien Climenco de Cannes dans les Alpes-Maritimes. Alors là ça devient vrai là, là ça devient très vrai pour un instant, je suis remonté comme une pendule là les amis. Alors Londres qualifie le coronavirus de menace grave et imminente 10 février 2020. Merde ! La bourse de Paris devrait débuter la semaine en retrait. Mais en outre, les investisseurs continuent en outre de suivre les développements autour du coronavirus. Virus, 900 morts, le président chinois pour des mesures plus fortes. Mais merde ! Coronavirus, comment les autorités françaises tentent de rassurer la population des Contamine après l'annonce de 5 cas dans la station. Contamine déjà rien que le nom de la station, ça ne devrait pas vous parler. Avec 40 000 infectés et presque 1000 morts officiellement. De nombreux cas qui circulent dans le monde. Parce qu'il y a plus de 350 cas qui circuleraient hors de la Chine. Mais on est toujours dans des chiffres officiels je vous rappelle. Et avec les gouvernements chinois français, il faut se méfier avec les nombres. Et pour Agnès Buzyn, tout va bien. La situation est stable. Alors, moi ça m'éclate parce qu'il y avait un astrologue. Patou la banane, si tu nous regardes Patou, Patou Bœuf Plug. Tout devait s'arrêter le 6 février. Mais là, il n'y a rien qui s'est arrêté Patou. Donc là, déjà, ça continue. Donc j'ai envie de dire tes carnets d'astrologie. Voilà, je vais rester poli avec tes carnets. Je pourrais te suggérer de faire certaines choses avec tes carnets. Mais arrête juste d'en écrire. Tu couperas déjà moins d'arbres. Tu vas sauver un peu l'écologie. Tu vas un peu sauver la planète. Et tes carnets, évite. Déjà, je te dis, tu arrêteras de couper des arbres. Et puis tu perdras moins ton temps. À raconter des conneries quand même. Parce que là, dire aux gens que tout va s'arrêter le 6 février. Puis le 8, là, il y a 5 contaminés. Un contamine mon joie. Tu imagines rien que le nom. Mon joie. Ce n'est pas la joie là-haut. Ce n'est pas le monde de la joie. Je peux te le dire. D'ailleurs, j'ai un ami qui en revient il n'y a pas longtemps. Donc Patou, si tu veux venir dîner à la maison. Chouper le coronavirus. Je peux te négocier ça. Voilà. Peut-être que ça va t'aider. Donc là, vous voyez bien que c'est très sérieux. Je vous renvoie aux vidéos qui sont en description. Moi, j'ai beaucoup parlé du coronavirus. Et on a tenté de me parasiter. Non, mais j'ai reçu des attaques mentales. Là, je n'ai jamais reçu ça de ma vie. Ça veut dire que j'ai eu des harcèlements. Et des gens qui m'ont dit arrête vraiment d'en parler. Arrête de parler du virus. Arrête de dire que ça va continuer. Tu arrêtes. Tu la fermes. Tu te tais. On va. Sinon, on va te faire du mal. Et on souhaite du mal pour toi et ta famille. C'était impressionnant. Franchement, je me disais, l'astrologie, ce n'est pas de la blague. Non, mais franchement, c'est ce que je disais à ma fille. Je disais, ce n'est pas facile de se mettre à son compte dans l'astrologie. Des fois, autant peut-être aller faire du trafic de drogue. C'est moins risqué. Les concurrents, ce sont peut-être moins dangereux que les astrologues. Parce que c'est vrai que les astrologues, il y a des concurrents. C'est attaqué. Et puis, il y a beaucoup de drogués aussi. Ce ne sont pas des trafiquants de drogue. Mais il y a beaucoup de drogués. Et puis, je vois, il raconte beaucoup de conneries. C'est vrai que le mensonge, rassurer les gens, le gouvernement le fait bien. Et d'ailleurs, moi, quand je vois Agnès Buzyn, je pense qu'elle a un haut niveau d'astrologie. Un Buzyn ? Astrologue de grand niveau, Agnès Buzyn. Moi, de toute façon, c'est quand j'ai vu Macron. C'est à peu près sur la même année que je me suis lancé sur Internet. Elle a commencé à parler d'astrologie et tout. Parce que j'ai dit, quand j'ai vu Macron et certains astrologues comme Patou, la banane, je me suis dit, si eux, ils y arrivent, moi, quelque part, c'est une évidence. Voilà. Donc, je me suis lancé à ce moment-là dans ma vie. C'est là où je me suis un peu lancé dans l'astrologie à 300%. Alors, attention, j'étais astrologue avant, mais jeétais discret. J'osais pas, mais j'arrivais pas, j'osais pas. J'avais un manque. J'avais un complexe, voilà. J'avais un complexe par rapport à Patou et Agnès. Et c'est vrai que je me sentais encore un petit astrologue. Mais là, depuis quelques mois, ça revient, là. Je vous jure, je marche. Je mets les épaules en arrière. J'ai la tête haute. Et là, je marche dans la rue. Même mes voisins, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe, M. Klimenko ? Je leur dis, vous savez, je suis un grand astrologue. Faites gaffe. Faites gaffe, quoi. Donc, non, bien sûr, vous comprenez que je me prends pas au sérieux. Je rigole. Non, mais au moins, moi, je pourrais dire que je suis un grand. Parce que si Patou et Agnès, ils sont astrologues. Et d'ailleurs, moi, je pense que Macron et Agnès, c'est... Ouais, il y a du haut niveau d'astrologie. En termes de raconter des conneries aux gens, j'avoue que c'est sidérant. C'est du très, très haut niveau. Là, on est dans de la haute voltige. Là, on est dans l'astrologie à son plus haut niveau. Même moi, j'avoue, j'ai pas cette expérience de connerie, là. J'avoue, c'est très, très dur d'attendre. Et puis, voilà, quoi. Vous voyez, non, mais vous voyez, les nouvelles... Enfin, plus sérieusement, les nouvelles s'accumulent, quoi. Vous avez des mecs qui mettent des masques. Alors, moi, j'ai dit qu'il y avait, évidemment, la rétrogradation de Mercure en poisson, déjà, et le passage de Mercure en poisson qui passe de début février au 11 avril. Et c'est vrai que tout ça, ça se chapote aussi avec le passage, hein, de la mi-février à la fin Mars, de Mars en Capricorne. Mais oui ! Mais oui ! Et d'ailleurs, pour Patou, pour Patou Bœuf Plug, qui écrit ses carnets d'astros, bon, il pourrait, hein, il pourrait faire d'autres choses avec ses carnets d'astros, hein, mais bon, ça, je vais pas lui suggérer, là. Mais c'est vrai que, bon, il aurait dû prendre en compte, parce qu'il nous parlait d'un grand carré Vénus-Mars, talala. Il aurait dû prendre en compte que ce carré va revenir encore deux fois dans l'année, Patou ! Et que là, à l'heure où on parle, Mars va rentrer en Capricorne, Vénus est actuellement en bélier, Patou ! Tu sais que c'est deux signes en carré, que c'est deux signes cardinaux de début de saison ? Hein, Patou ? Faut que je te rappelle les bases ? Merde ! Putain ! Donc là, ouais, c'est pas bon, Patou ! Merde, faut faire quelque chose ! Il faut, il faut que tu fasses quelque chose, Patou, là, moi, je, je sais pas. Moi, je pense, euh... Je pense, rejoins tes copines Macron et Buzyn dans la voyance et l'astrologie, et rester à faire vos, vos conneries de charlatanisme, là, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Ta petite connerie, là, te prendre pour un macro, là, à dire aux gens, ça va être comme si, ça va être comme ça, ça va être comme si, ça va être comme ça, puis t'as aucun talent, voilà. Donc t'arrêtes un peu de faire ton travail, si on peut appeler ça un travail, et tu te remets à aller faire un boulot un peu humble, là. Tu vas reprendre de l'humilité. Moi, si j'étais toi, Patou, moi, d'abord, toi, je te ferais pousser des caisses pendant... Pendant bien, là, pendant bien deux, trois ans, là. Va pousser des caisses, un peu. Tu vas revenir un peu à l'humilité, Patou. Parce que là, tu nous fais des carnets, des carnets d'astrologie, putain, Patou, merde ! Là, je veux dire que tes carnets, moi, je te... Voilà, je te les ferais, hein. Bon. C'est vrai que tes carnets, là, pour plus qu'il y a marqué dedans, hein. Voilà, puis je te dis, tu fais du mal à la nature, hein. À cause de toi, on est obligé de couper des arbres, alors. Alors tu vas me dire, ouais, non, mais tu vas me dire, oui, non, mais t'as rien compris, Fabien. Les carnets, c'est numérique, tout est digital. Mais c'est toi qui n'as pas compris que ça grillait des ampoules. Ça utilise de l'électricité, tes conneries, Patou. Donc c'est pas tout, mais... Hein, c'est pas tout, Patou. Voilà, donc tu arrêtes, tu arrêtes maintenant, tu stoppes. Franchement, moi, je te dis, je te conseille de stopper, sinon je vais t'exposer, hein. Fais gaffe, je vais mettre ton nom, je vais mettre ton site, je vais te balancer. Je vais même te faire de la pub, mais je vais pas te faire de la bonne pub, hein. Alors arrête, tu arrêtes maintenant de faussement rassurer les gens, leur dire qu'il va rien avoir. Tu te mets à vraiment... Tu te reprends en main. Voilà, tu te reprends en main. Sinon, fais gaffe, hein. Fais gaffe à tous ces... Moi, j'ai essayé de t'avertir, hein, maintenant. Voilà, j'ai essayé de t'avertir en privé, j'ai essayé de te montrer mon travail. T'as pas écouté, quoi. Tu t'es foutu de ma gueule. Tu t'es foutu de ma gueule. Puis en plus, tu t'es foutu de la gueule de tout le monde, quoi, parce que... Au final, ça va te retomber dessus, parce que tout le monde te le dit, l'OMS te le dit, Londres te le dit, la Chine te le dit, il y a une pénurie des masques, il y a toutes les... Il y a toutes les compagnies aériennes qui mettent en quarantaine, parlons sérieusement. Il y a la Chine qui est mise sous cloche, il y a 70 millions de personnes en quarantaine, mon pote. Voilà. Va te balader à Shanghai, va te balader à Pékin. Non, mais je te conseille, moi, écoute pas tout. Ça va mal, je te conseille de te prendre des petites vacances, là. Et va faire un tour dans le Wuhan. Ou à Contamine, si t'as pas les moyens. Parce que je suppose que vu comme tu bosses, tu dois pas trop avoir les moyens. Voilà. Puis moi, je t'avoue que... Que bon, bah, c'est vrai que depuis que j'ai fait toutes ces annonces, bah, c'est vrai que les gens... Les gens, maintenant, ils se disent, putain, il y a forcément, hein, il y a astrologues et... Il y a astrologues. Ah, il y en a qui disent quelque chose, il y en a qui disent autre chose. Voilà. Donc c'est vrai qu'après, ils se posent des questions, hein. Ça, c'est... Ça, on peut pas, hein. Ça, on contrôle pas les gens, hein. Ça, tu sais, moi, j'ai beau être quelqu'un d'un peu dingo, hein, tu vois, un peu généreux. Mais j'ai mes défauts, hein, pas tout. Mais moi, au moins, j'ai pas ta connerie, tu vois, de me foutre de la gueule des gens comme ça, tu vois. Puis moi, j'ai fait des études. Voilà, je le mets jamais sur le... Je le mets jamais, d'ailleurs, sur la table. Mais moi, j'ai fait des études supérieures. Scientifiques, pas tout. Voilà. Je suis pas un salopard qui fait deux, trois rimes, qui pique deux, trois textes à droite, à gauche et qui fait... Qui me dit, je fais de l'astrologie avec ça, quoi. Je vais me faire une carrière, tu vois. Voilà. Moi, ça fait des années que je fais ça, en fait. Même si tu veux, j'avais une voisine astrologue qui m'a initié. Voilà, l'astrologie, c'est depuis le début de ma vie, quoi, tu vois. Voilà. D'ailleurs, je suis... Je suis... Tu vois, je suis avec sa fille. Cette femme, elle compte pour moi, cette dame, tu vois. Qui m'a initié à l'astrologie. Donc, je... Je... Voilà, moi, je déconne pas, pas tout. Voilà. Donc, merci pour les menaces de mort. Merci pour... Pour tout ce trolling depuis un mois. Ben, vous voyez, ça vous aidera pas à empêcher le virus de se propager. Voilà. Vu comme vous êtes cons, vous sortez tous sans masque. Hein. Vous toussez, vous mettez même pas la main devant la bouche. Hein. Je suis sûr que pas tous. C'est un mec dégueulasse. Il tousse, il met même pas la main devant la bouche. Et vu... Vu tout ce qu'il picole et il boit, il est plus dans la réalité. Ah voilà, il a un coup de... Ah ouais, ça c'est le coup de trop dans le nez, là. Il est plus en adéquation. Il est plus en adéquation. Prends-toi des vacances au frais. Je te conseille, contamine mon joie. Et si tu veux vraiment être dépaysé, là en ce moment, ben la Chine. D'ailleurs, à ce sujet-là, et je vais vraiment continuer, je vais pas terminer la vidéo. Pourquoi je m'arrêterai ? Tiens. Je suis en free talk, pas tout. D'ailleurs, pas tout. Moi, tu sais, tu devrais rencontrer mon coiffeur juif, mon coiffeur israélien. Ben lui, il t'expliquerait que le nouvel an, c'est quelque chose de très, très important. Parce que... Il me semble que c'est Ranouka ou quelque chose comme ça chez les juifs. Alors moi, je suis pas juif, hein, pour ta gouverne. Alors je sais pas, je peux dire des bêtises. Donc c'est quelque chose comme ça, c'est après Ranouka, où il y a quelque chose qui se négocie par là. Et donc, moi, il m'a dit, il m'a toujours dit, hein, mon coiffeur, il m'a toujours dit... Euh, fiston, le jour de l'an, c'est ultra important. C'est un vieux jour de l'an, mon fils, il me dit comme ça. Il me dit, le jour de l'an, le jour de l'an, ça va déterminer toute ton année qui arrive. Toute ton année ! Tu commences moi le jour de l'an, t'as une année de merde. Bah, tu vois, là, le jour de l'an chinois, là, l'année du rat, en plus. T'as vu, c'est l'animal de la peste, hein. C'est pas un animal qui est fameux, le rat. Bah, le rat, là, hein, l'année du rat. Bah, les chinois, là, au lieu de faire la fête. Parce que le jour de l'an, en Chine, bon, t'as gouverne, pas tout, pas tout bof plug. Ou bof plus, ou bof plus, ou bof plus, enfin, déjà, ton nom, j'ai déjà dit, c'est compliqué. Déjà, ton nom, il est compliqué. Déjà, ton nom, il nous met dans la merde. Bof plus, le bof, le bof, le bof plus, le bof plus ultra, tu vois. On est dans un... Déjà, c'est merdique. Déjà, ça sent mauvais, tu vois. Et moi, je m'appelle Climenco. Donc, déjà, si je te dis ça, mets-toi en question, quand même. Pose-toi franchement de sérieuses questions sur ta vie. Et donc, c'est vrai que là, ouais, t'as tous ces cas. T'as le virus, t'as le jour de l'an, comme je disais, qui se passe sous des auspices comme ça. Donc, quand un jour de l'an commence sous de tels auspices, t'as pas envie de te dire, là, j'investis, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Demain, t'allais poser, t'allais acheter un hôtel en Chine. Peut-être que tu relativises, tu vois. Mais peut-être que toi, t'es un mec un peu... Voilà, t'as... Tu crois en... Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, tu crois en ton étoile, toi. Voilà. Toi, tu... Tu te dis, c'est... Tout est positif. Alors, toi, bah, tu... Va acheter. Vas-y. Moi, je te conseille de vendre ton appartement et d'aller mettre toutes tes économies à Wuhan. Investis, si c'est rien le... Vas-y. Franchement, fais-le. Alors, tu dis qu'il va pas avoir de... Tu vas pas... Qu'il va pas y avoir de virus après le 6. Bah, moi, j'attends, là. Vas-y, paye. Envoie-nous un chèque. Tu t'es trompé. Fais des excuses publiques. J'ai pas vu d'excuses publiques, hein, Patou. Putain, merde. Voilà, donc... Bon, Patou et les autres, de toute façon, hein. Les autres... Les autres... Les autres genies de l'astrologie, hein. C'est vrai que, quelque part, on a un paquet de genies. On a un paquet de genies, hein. Donc, euh... Ouais, il y en a comme il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, ils vous disent... Vous êtes nés sans bras, sans jambes. Cette vote... Vous avez choisi cette vie. Attention, vous choisissez votre existence. Vous vous programmez. Comme dans la matrice, mais vous choisissez, là. Talalala. Hop, hui. Programmation. Programmation matricienne. Putain. Là, c'est fort. Sans aucune explication, d'ailleurs. Ils ont reçu le message. C'est arrivé comme ça, là. Par... 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 Par télékinésie, apparemment. Ils ont reçu des messages. Non, mais c'était des élus, hein. C'était des élus, déjà, dès leur naissance, il y avait quelque chose de pas normal. Quand ils sont nés, il y avait... Il y avait... Il y avait déjà des signes. Il y avait déjà des signes que ça allait être du très, très, très lourd. Voilà. Donc, euh... Écoutez, le virus circule. C'est très sérieux. Moi, franchement, quand je vous dis, je vois les Français, ils ne sont pas inquiets. Mais ça va basculer, d'ailleurs, à ce sujet-là, et je vous laisse là-dessus, cette fois. Je vous laisse là-dessus. Posez-vous la question. Il y a des médecins qui démissionnent collectivement d'hôpitaux de Paris. Il y en a qui font la même chose à Marseille. C'est la panique, déjà, en France. Les personnels de santé sont prêts à rendre la blouse. Ils la rendent déjà. Vous avez les policiers et les pompiers qui sont au bord du burn-out et de la crise. Ça n'a jamais eu autant de suicides. Et là, encore une fois, on est, je vous dis, à deux doigts, et j'ai parlé de révolution des gens en uniforme sur 2020. À mon avis, tout ceci et tout ce calme apparent, bien sûr, n'est qu'une fabrication médiatique. Dans la réalité, le gouvernement français sait très bien que s'il annonce que l'épidémie se propage et que le virus circule actuellement en France, ce sera la panique. C'est pour ça que vous devez prendre vos précautions, prendre vos dispositions, checker vos transits pour l'année 2020, vous recentrer et prendre toutes les mesures nécessaires. À savoir, quand même, dans une société occidentale post-moderne, toujours avoir des provisions chez vous. Toujours avoir quelques masques, quelques gants de sûreté en avance. Une petite combinaison, histoire d'eux. Voilà. Et tout ça, c'est pas du luxe. Parce que vous voyez qu'à l'heure actuelle, il n'y a plus de masque, déjà. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, les gens s'entretuent pour des promotions de Nutella. Alors si demain, on vous dit qu'il y a le virus en France, qu'il y a déjà une dizaine de cas et un mort, ce qui pourrait arriver dans les jours qui viennent, parce qu'il y a un Chinois qui est en lourde réanimation, et qui est en train d'être shooté jusqu'aux yeux pour pas crever, excusez-moi le terme, parce qu'on shoot un mec en ce moment, pour pas qu'on vous foute la panique, moi. C'est ça, je vous dis la vérité. Et faut arrêter d'un peu d'écouter des, excusez-moi, des dégénérés, là. Des types qui vous disent tout est fini le 6. Et on est le 10. Et à Londres, ils vous disent c'est la panique. C'est grave, c'est une menace. Le directeur général de l'OMS vous dit c'est très sérieux. Les nombres qu'on a actuels, ça pourrait être que la partie immergée de l'esberg. Et vous écoutez les gens comme Jérôme Salomon, le directeur de la santé en France, sûrement un alcoolique, regardez les rougeurs qu'il a sur son visage. Regardez, regardez cet homme. Vous écoutez des gens comme Agnès Buzyn, qui le matin vous dit tout va bien, le soir vous dit il y a 5 contaminés. Plusieurs fois qu'elle a fait le coup. Voilà. Donc là c'était un peu là, mais là j'étais chaud là. Là j'étais chaud là, je veux vous sensibiliser putain. Non mais sérieusement. Donc là qu'est-ce qu'on fait ? On croit Buzyn ? Ou on prend ses précautions ? Bah moi je pense qu'on prend ses précautions. Voilà, c'est mon avis. Après je me montre le bourricot tout seul ? Je pense pas, franchement, je pense pas. Donc on va voir. Cette période là de février à avril, elle va être très importante. Et ce passage de mars en Capricorne, il va acter tous les changements qui doivent arriver là sur 2020-2021. Et il va nous donner un zeste de la situation qui va s'annoncer là. Croyez-moi. Nous allons en reparler. Nous allons en reparler très bientôt du virus. Je vous souhaite vraiment toute la chance que Dieu soit avec vous, que Dieu veille sur vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes et je remercie aussi toutes les personnes qui m'envoyent énormément de bonnes ondes. Grâce à eux, je suis là où je suis. Et vraiment, je remercie évidemment mes parents, toute la famille, toute la fine équipe. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Je remercie bien tout le monde. Et moi aussi, vous croyez quoi ? Vous croyez que ça me fait plaisir de vous parler du coronavirus ? Moi, ce n'est pas par plaisir que je fais ça. Voilà. Et maintenant, je dois aller au bout de mes convictions. Je dois aller au bout de ma connerie. J'ai dit qu'il y aurait un risque d'éclatement d'une épidémie mondiale entre janvier et mars 2020. Je vais au bout de mon délire. Je vous invite à regarder les vidéos en description si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous remercie. Portez-vous bien. Que Dieu veille sur vous. Encore un grand merci. Je sais que cette vidéo n'a pas été facile peut-être à tout le monde d'écouter. Eh bien, merci. Si vous l'avez fait jusqu'au bout, vous êtes vraiment quelqu'un de valeur et quelqu'un qui sait peut-être mettre son attention pendant un bon moment sur la même chose. Et écoutez. Allez, portez-vous bien et prenez soin de vous.